Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre à déterminer un point maximum ou un point minimum. Alors, pour déterminer le point max ou min de la parabole, on va compléter le carré. Comme nous avons fait dans la vidéo 4.7, c'est ce que nous allons continuer à faire. Alors ici, j'ai 5x au carré moins 6x plus 41. Je viens trouver ma valeur magique. Donc j'ai plus m moins m. Donc ma valeur magique c'est b divisé par 2 au carré. Donc nous avons moins 6 divisé par 2 qui est moins 3 au carré nous donne 9. Donc nous avons 5x au carré moins 6x plus 9 moins 9 plus 41. On sort le 9 mais on le multiplie par 5. Donc nous avons 5x moins 6x plus 9 plus 41 moins 45. On factorise notre trinôme carré parfait. Donc on a x moins 3 au carré. Et 41 moins 45 nous donne moins 4. Donc notre sommet est 3 moins 4. Mais A est plus grand que 0. Donc la parabole ouvre vers le haut. Donc nous avons un minimum. Allons essayer le deuxième. Donc on fait la même chose. On factorise. Donc on a moins 2x au carré plus 4x. Moins 3. On vient trouver notre nombre magique qui est le plus m. Moins m. Donc m est égal à b divisé par 2 au carré. Donc 4 divisé par 2 au carré. C'est 2 au carré. Donc 4. Donc on remplace. On a moins 2x au carré plus 4x. Plus 4 moins 4. On sort le moins 4 et on fait fois moins 2. Donc on obtient moins 2x au carré plus 4x plus 4. Moins 3 plus 4. Parce que moins 2 fois moins 2 c'est plus 4. On factorise notre énorme carré parfait. Donc on a x plus 2 au carré. Moins 3 plus 4 c'est plus 1. Donc le sommet est moins 2, 1. Mais puisque A est plus petit que 0, ça veut dire que l'ouverture est vers le bas. Donc nous avons un maximum. Ici on va faire une résolution de problème ensemble. Donc la trajectoire d'une balle est modélisée par l'équation y égale à moins x au carré plus 2x plus 3. Où x est la distance horizontale en mètres et y est la hauteur en mètres au-dessus du sol. Fait que c'est quoi la hauteur maximale de la balle et à quelle distance horizontale cette hauteur est-elle atteinte. Donc ici, on veut trouver le sommet parce que la hauteur maximale va être au sommet. Parce qu'on va avoir notre y qui est la distance ou la hauteur et x qui est la distance horizontale. Donc on va venir compléter le carré. Donc on a y égale à moins x au carré plus 2x plus 3. On va factoriser moins 1. Donc on a moins 1x au carré plus, pardon, moins 2x plus 3. On vient trouver notre nombre magique. Donc plus m, moins m. Donc m va être b divisé par 2 au carré. Donc moins 2 divisé par 2 qui est moins 1 au carré, c'est simplement 1. Donc nous avons x au carré moins 2x plus 1 moins 1 plus 3. On sort le moins 1 mais on le multiplie par moins 1. Donc on obtient moins x au carré moins 2x plus 1 plus 3 plus 1. Donc nous avons ici, car factoriser notre énorme carré parfait, on a x moins 1 au carré plus 4. Donc le sommet est 1, 4. Donc la hauteur est 4 mètres et la distance horizontale est de 1 mètre. Alors, on va venir tracer un graphique qui représente la trajectoire de la balle. Fait qu'on voit que la balle commence au point 0,3. Parce que si on remplace x par 0, on obtient 3. Et on a la trajectoire suivante. Donc le sommet est 1, 4. On a ici 2, 3. Et on voit comme cela. Fait qu'on aurait pu aussi trouver nos 0, mais ça c'est un graphique qui représente. Puis ici, c'est le sol, donc on ne voit rien en dessous de l'axe des x pour cet exemple. Voyons une autre résolution de problème. Fait qu'ici, le vol parabolique d'un avion utilisé pour simuler un état de pesanteur est représenté par l'équation de la fonction du second degré. Ici, on va écrire l'équation sous forme canonique. Fait qu'on va compléter le carré. Donc on a h qui est égal à moins t au carré plus 300t plus 9750. Le facteur commun va être moins 10. Donc il nous reste t au carré moins 30t plus 9750. On continue, donc on vient trouver notre valeur magique. Donc on a plus m moins m. M est égal à b divisé par 2 au carré. Donc moins 30 divisé par 2, qui est moins 15 au carré, va nous donner 225. On va remplacer ceci dans notre équation. Fait qu'on a moins 10 t au carré moins 30t plus 225 moins 225 plus 9750. On sort le moins 225, mais on fait fois moins 10. Donc on a h, on va avoir moins 10 fois t au carré moins 30t plus 225 plus 9750. Puis là, on fait moins 10 fois moins 225, ce qui nous donne plus 225. On factorise notre trinôme carré parfait, donc on a t moins 15 au carré plus 12 000. Donc notre sommet, si on cherchait le sommet, est simplement 15 et 12 000. Mais on cherchait la forme canonique qu'on a faite en complétant le carré. Fait qu'ici, l'altitude maximale atteint par l'avion, ok? Fait que ça, c'est le Y du sommet. Fait que c'est 12 000 mètres d'altitude. Ok? Fait qu'on va dire l'altitude maximale est 12 000 mètres. Alors, le nombre de secondes que l'avion met à atteindre son altitude maximale une fois qu'un état d'appesenteur a été créé. Fait que ça, c'est le X de mon sommet, donc c'est 15. Donc ici, c'est 15 secondes. Donc, l'avion atteint son altitude maximale en 15 secondes. Et ici, on veut connaître la durée de l'état d'appesenteur simulé s'il disparaît à la même altitude qu'il est apparu. Donc ici, si on regarde, on a à peu près ceci. On a le sommet comme ça. Ça a commencé à 0, puis ça va finir à 30. Donc ici, parce que c'est 15 le milieu, donc de 0 à 15, c'est 15, plus 15. Donc, si on fait notre durée, on fait 15 fois 2, donc il est 30. Donc, l'état d'appesenteur dure 30 secondes. Faisons une dernière question. Fait qu'ici, Alexia loue des planches à neige. Fait qu'elle facture 12 $ par planche et fait en moyenne 36 locations par jour. Chaque fois qu'elle baisse le prix de 0,50, donc de 50 sous, son entreprise loue 2 planches à neige de plus par jour. Fait qu'ici, on va venir définir nos variables. Fait qu'on va dire que R, c'est le revenu total et X, c'est le nombre de fois où le prix est diminué. Fait qu'ici, on a deux situations. On a les planches à neige et on a le revenu. Donc, c'est 12 $ par planche, sauf quand on réduit de 50 sous par fois qu'on réduit. Donc, ça, c'est le prix, ici, notre première parenthèse. Et notre deuxième parenthèse, c'est les planches à neige. Donc, d'habitude, on en loue 36, mais à chaque fois qu'on réduit le prix, on en loue 2 de plus. Donc, deux fois le nombre de fois qu'on diminue le prix. Fait qu'ici, pour trouver, ici, les coordonnées du sommet, OK, en premier, on doit avoir notre forme générale. Donc, on va distribuer. Fait que vous allez voir qu'on a 432 plus 24X moins 18X moins X au carré. Donc, on remet en ordre décroissant. On a X au carré plus 6X plus 432. Fait que ça, c'est notre forme générale. Maintenant, on va compléter le carré utilisant notre forme générale. Donc, on a ici R égale à moins X au carré plus 6X plus 432. On fait le facteur commun. Donc, on a moins X au carré moins 6X. On trouve notre nombre magique. Donc, on a moins 6 divisé par 2 au carré. Donc, moins 3 au carré qui est 9. Donc, on obtient moins X au carré moins 6X plus 9 moins 9 plus 432. On sort le moins 9, mais on fait fois moins 1. Donc, on a moins X au carré moins 6X plus 9 plus 432 plus 1. On vient factoriser notre trinôme carré parfait. Fait qu'on a X moins 3 au carré plus 433. Donc, ici, notre sommet est 3,433. Fait que ça veut dire qu'on va devoir avoir 3 diminutions. Alors, pour avoir 3 diminutions, on fait 12 moins 0,50 fois 3. Ce qui veut dire qu'on va avoir 10 et 50. Donc, on doit vendre à chaque planche ou chaque location à 10,50 $ sous pour maximiser les revenus, pour qu'on ait un revenu de 433 $. Alors, on va mettre à l'air. ... ... ... ...